Bonjour à tous, dans cet épisode, je démonte tous les accessoires et les périphériques de mon M50B25 et pour travailler dans de meilleures conditions, j'ai réalisé un support moteur mais en attendant que la peinture sèche, j'attaque avec la pompe de direction assistée. Je démonte l'alternateur qu'il faudra que je remplace puisqu'il s'agit là de l'alternateur du 320i Touring de ma femme qui est HS. Mais avant ça, je testerai le régulateur pour ne changer que cette pièce si nécessaire. Je m'attaque ensuite aux brides du faisceau moteur de manière à le libérer et avoir plus facilement accès aux connectiques. Voilà qui offre un petit peu plus d'accessibilité. La peinture de mon support moteur est sèche, je vais pouvoir installer mon M50 dessus. Malheureusement, je l'ai fait un petit peu trop étroit donc je dois retirer les collecteurs d'échauffement pour pouvoir le poser. Opération que de toute façon, j'aurais dû faire à un moment. une fois sur deux, les goujons viennent avec les égouts, il faudra que je refasse ça proprement. Mais bon, là on va faire au début. Ah oui c'est vrai, les collecteurs super sprint ne peuvent se monter et se retirer uniquement s'il n'y a pas les goujons en place. Donc je retire le supermoteur. Juste faite, je peux maintenant installer mon moteur sur son support de manière à travailler dans de meilleures conditions. Je reprends donc le démontage des accessoires en continuant avec le filtre à essence et ses durites. Et voilà les premiers signes d'un arrêt prolongé. Une durite bien collée. Et vu le peu d'espace disponible, la faire tourner sur elle-même avant de tirer dessus s'avère un peu compliqué. Bon heureusement, j'avais déjà prévu de changer cette durite avant de commencer à essayer de la retirer. Voilà, ça me permet maintenant de dégager le filtre à essence. Je retire maintenant les différents fils d'alimentation du démarreur. Et je remets à chaque fois les écrous et je repère les fils pour savoir où les rebrancher car dans quelques mois j'aurai complètement oublié. Autour des durites d'eau. Qui étonnamment viennent sans trop de difficultés et sans craquer. Pour avoir un meilleur accès aux connectiques et diverses sondes, je prends la décision de commencer dès maintenant à desserrer le collecteur d'admissions. J'ai pris un peu de temps en amont pour réaliser mon support moteur, mais là je gagne vraiment confort. J'ai pris un peu plus de temps en amont pour réaliser mon support. J'ai pris un peu plus de temps. Je gagne vraiment un peu plus de temps en amont pour réaliser mon support. J'ai pris un peu plus de temps à faire sonnes de façon dont você l'aise. Je suis toujours en amont. Je vais prendre le knife et les verrinse sur les lignes sont en amont. Oui, pour dégager ne serait-ce qu'un petit peu le collecteur d'admission, il serait bon de débrancher les bobines. Même s'il n'y a pas forcément de réelle utilité, je préfère repérer les bobines et les remettre, le cas échéant, à leur même place. Ah mince ! D'ailleurs, je crois que c'est la première vis que je casse sur cette voiture. Heureusement, ce n'est pas trop grave, ça ne fait que tenir le guide pour les fils de bobines, mais j'essaierai quand même de réparer ça. Ouf, j'arrive à dévisser les deux autres sans les casser. Bon, et puisque j'en suis là, autant sortir les bobines. Ah, les fameux deux derniers puits de bougie qui ont tendance à prendre l'eau. Si vous avez une astuce, je suis preneur, parce que moi, c'est souvent le cas. Je retire le dernier fil de masse et je vais pouvoir légèrement soulever le collecteur d'admission. Voilà qui va me donner un bien meilleur accès aux sondes et à l'heure connectique. Et notamment aux sondes de température d'eau. Et notamment cette petite durite d'eau qui était tout à fait inaccessible. Ce qui me donne la possibilité de soulever encore un peu le collecteur d'admission et d'accéder à la connectique du Venos. Ainsi qu'à une dernière prise pour laquelle je n'arrivais pas à actionner le petit loquet pour la défaire. Je me suis peut-être un petit peu avancé en disant que c'était la dernière prise. Je crois que j'en ai oublié une. En effet, la voilà débranchée. Je peux maintenant sortir le collecteur d'admission. Enfin, c'était sans compter sur cette petite partie du faisceau au moteur qui est en train de se bloquer dans le puits de jauge à huile. Voilà. Une fois dégagé, je peux maintenant sortir le collecteur d'admission. La plus grosse partie des accessoires et périphériques du moteur étant maintenant démonté, on a un meilleur accès sur les soupapes. Et ma théorie semble juste, les soupapes d'admission ont l'air en parfait état. Ou par contre, on ne peut pas en dire de même pour les soupapes d'échappement. Il ne me reste plus qu'à boucher et protéger tout ça pour dans un premier temps stocker le moteur dans le garage. Et dans un deuxième temps, il va falloir que je vous annonce ce que je compte faire de ce moteur. Et oui, car j'ai pris la décision de faire réparer ce moteur par un ami qui est pour moi l'un des meilleurs spécialistes BMW dans le sud-ouest. Mais ce moteur ne retournera pas dans ma 325i. Il va finir dans un autre projet dont je vous parlerai peut-être plus tard car il n'est pas prioritaire. Vous reverrez donc ce moteur avec son ouverture, ses réparations, tout ça en vidéo sur ma chaîne, mais dans une autre série de vidéos. Je vais maintenant pouvoir vous présenter le nouveau moteur de ma 325, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo.